bonjour mesdames et messieurs bienvenue à l'écouté en direct des congolives télévision merci de votre fidélité vous nous suivez de partout en république démocratique du congo et dans le monde sur congolive télévision à travers notre chaîne youtube merci en tout cas de votre fidélité nous sommes le lundi 26 septembre 2020 nous sommes en direct et en exclusivité avec j'ai deux sépingois kabale j'ai deux bonjour et bonne arrivée bonjour mais c'est le journaliste mais bonjour congolive tv bonjour à tous les auditeurs merci à tout le monde et à toutes ces personnes qui nous suivent et merci en tout cas de votre fidélité ce matin nous comme je l'ai dit nous sommes le lundi décision au centre de cet entretien entre autres nous a voulu un communiqué de l'ambassadeur congolais à nerfs et à la réplique centrafricaine et qui a alerté sur la présence des militaires rwandais dans des villes frontalières avec la rdc une présence qui inquiète et qui suscite en tout cas beaucoup des questions nous allons développer ce sujet avec vous mais également nous allons revenir sur un autre sujet c'est par rapport en tout cas nous l'avons appris c'est maté mais c'est depuis les samedis qu'un militaire congolais a été arrêté et il est reste il est toujours jusqu'à présent détenu au rwanda il a été arrêté par le militaire rwandais et il est présentement au rwanda où il est détenu mais avant de développer ce sujet je rappelle qu'on est à goma en direct où nous réalisons cet entretien commençons d'abord par cette actualité bien que c'est notre sujet que nous allons proposer à toutes ces personnes qui nous suivent c'est notre sujet qu'on va proposer nous il travaille des gens vous aurez toutes et une émission toutes les interviews par rapport à la journée d'aujourd'hui lundi je rappelle que c'est depuis la semaine dernière que les mouvements citoyens ainsi que la société civile et ont appelé à des journées villes mortes soit aujourd'hui lundi 26 et demain mardi 27 objectif réclamer encore une fois de plus le départ de la monisco exige au gouvernement congolais des libéré bourragana mais aussi d'autres demandes également en tout cas l'être la fête de l'état de siège j'ai de ranger rappelle que vous êtes ligue de jeunes de l'idp sonore qui vous vous avez suivi ce matin jusqu'à présent la situation dans la ville de goma c'est quoi la situation que vous pouvez nous décrire ce matin alors j'ai suivi aussi l'appel de nos compatriotes qui viennent à peine aussi de se réveiller parce que quand nous a violacé cet appel contre la monisco les amis avaient donné un autre saut de cloche je comprenais pas pourquoi il ne voulait pas s'aligner derrière cet appel or c'était pour l'intérêt de tout le monde aujourd'hui ils ont fait cet appel pour une ville morte moi je les soutiens sauf que d'une part je pense que il ya une manipulation aussi politicienne quand vous dit non non à la fête de l'état de siège cela moi je ne suis pas en train de conjuguer avec mes amis oui au départ de la monisco parce que c'est une démarche que nous avions entretenu depuis la semaine le mois dernier et ça évolue vous avez même senti si le haut sommet des nations unies cette question est revenu le premier ministre belge est revenu sur cette question donc le peuple est haï gué des causes dans sa démarche même le président de la république est revenu sur la même question pour dire que nous sommes attendus par le gouvernement et par les états supérieurs cette question ne pouvait plus nous inquiéter donc cela je disais qu'on devait rester dans une résistance pacifique parce qu'il ya aussi la part de notre gouvernement et notre gouvernement a été d'accord que la démarche qu'on était entrée d'entretenir n'était pas mauvaise et qu'elle s'est souscrit même à cette même ligne donc aujourd'hui matin et évidemment comme c'était déjà annoncé on voulait empêcher les gens d'évacuer à leurs occupations mais je vois la police qui qui est en train de contrer entre ces manifestants et la police qui parce qu'il fallait que les gens va qu'à leurs occupations et les activités ont commencé déjà d'accord merci j'ai des repassions notre sujet principal mais avant de développer je rappelle parce que aussi c'est notre sujet en tout cas qui est notre sujet que nous allons développer dans nos prochaines émissions je rappelle qu'il ya un contégé à kenya de la force régionale de l'eac qui est entré officiellement lors qui vous c'est depuis en tout cas le vendredi c'est dans le cadre de la mutualisation des forces prônées par les chefs d'état de la dite organisation pour notamment traquer les groupes armées dans l'est de la république démocratique du congo nous y reviendrons avec forte précision mais les sujets monsieur j'ai annoncé l'ambassadeur congolais en république centrafricaine alerte si la présence des militaires rwandais dans des villes frontalières avec la rdc dans un communiqué on peut lire par exemple les militaires rwandais peuvent facilement opérer un rdc à partir de la rca on va y en communiqué comment vous enléser cela merci je pense que les menaces sont toujours probables par le rwanda et il utilise tous les moyens par d'autres aussi c'est à et voiser contiguï de la république démocratique du congo qui peuvent servir des passages nous savons tous que l'état actuel est au réchauffement entre les rwandais et la rtc et chacun joue à sa stratégie et donc se communiquer mais ne donne pas plus de doute parce que c'est ça la réalité les relations entre les rwandais et le congo sont des relations tendues pour le moment et donc et dire qu'il y a des militaires rwandais en rca ou fait le politique c'est les rwandais qui veulent utiliser la politique d'encerclement je pense que de notre côté les choses sont bien préparées aussi c'est pas que c'est pas un jeu d'hasard ils savent ce qu'ils sont en train de faire mais personnellement ça fait regretter car les gens veulent entrer dans l'histoire par des autres part des actes criminels comme ça je parlais de messi kagan aujourd'hui l'afrique est en train de chercher de retrouver sa force aujourd'hui l'afrique est en train de chercher à recouvrir sa souveraineté et qui est encore des soi-disant leader qui sont arrêtés avec l'évolution de la réalité aujourd'hui l'afrique cherche la paix l'afrique cherche à se développer l'afrique cherche à être puissante et donc les moments de la manipulation occidentale est révolue et donc kagan devait se rendre compte du moment actuel je pense qu'il est à la traîne de l'évolution il n'est pas en train de voler avec les réalités parce qu'aujourd'hui qu'il peut encore réussir une guerre d'occupation comme il a fait à l'époque c'est 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 vraiment un retard on a l'impression qu'un gars me fait peur aujourd'hui à tout le monde bon je sais pas s'il fait peur parce que devient de plus en plus l'homme fort de la région mon nom c'est pas qu'on est devenu criminel qu'on deviait un fort non mais il sait s'imposer au moins il ne sait pas imposer s'impose à quoi sauf que nous faisons face à ces menaces là alors qu'à gamme et peu partout en rca on peut lui donner à des couloirs parce que il ya ses forces cela ou d'ailleurs les gens nous donnent réseau avec toutes ces missions des nations unies qui ne permet pas parce que qu'à gamme est aujourd'hui en rca avec ses militaires de cette mission des nations unies si pas miniska il a un passage libre et il a tous les moyens d'engadrer ses militaires au niveau de la rca pour ses velléités il est comme ça c'est sa nature et les rwanda c'est un état bellique et donc on sait ce qui se prépare de l'autre côté moi je pense que le congo est fort avec son unité si la question de l'intégrité territoriale je vois pas à kaga mais réussir bien sûr qu'il ne s'agit pas seulement de kaga mais le rwanda n'a pas cette force de chercher à cercler la république démocratique du congo d'ailleurs le rwanda ne s'assardera pas de s'imaginer de telles opérations sinon nous passons toujours que il ya toujours le rwanda c'est juste un arbre qui cache la forêt derrière le rwanda il ya beaucoup beaucoup déjà qu'ils ne savent pas se dévoiler mais mais pourquoi pas ce qu'un lisa les communiqués on se raconte que les gouvernements congolais restent inquiets comment comprendre cette inquiétude du gouvernement congolais c'est pas que le gouvernement congolais restent inquiets sinon le communiqué a été donné et qui on doit avoir des réactions sur ces communiqués le gouvernement congolais ne peut pas rester ça donner une position pas une position d'inquiétude le gouvernement congolais préparé sur ça et nous sommes dans une situation où tout peut arriver à terme des affrontements donc inquiets c'est peut-être dire que nos frères de l'autre côté ne comprennent pas les moments peut-être ça et me dire que on est inquiets parce qu'ils vont nous déstabiliser je passe pas parce que le congo est grand et s'ils peuvent entrer par le centre afrique je pense qu'il ya déjà un peuple là bas qui ne permettra pas sa protection il ya une armée il ya une armée au niveau de là nous sommes prêts à affronter tout ce qui est en train d'être préparé de l'autre côté d'accord mesdames messieurs je vous rappelle que vous nous suivez ainsi congolais v télévision les cgc maté c'est par rapport à ce déploiement des troupes rwandais en rca qui inquiète qui inquiète en tout cas la république démocratique du congo des militaires rwandais déployés en centrafrique qui sont affectés non seulement à bangui la capitale mais aussi dans des villes frontalières avec la république démocratique du congo dont notamment à baiki bangasu renseigne ses communiqués de l'ambassade de la rdc à noter aussi que lors de la relève des militaires rwandais rentrant au pays reviennent la république centrafricaine en qualité d'investisseur dans l'agriculture les commerces général et autres secteurs productifs mais en réalité ils sont des rêves et des réservistes comme ces documents du gouvernement congolais renseignent mais monsieur j'ai dévoi qu'il veut réellement kigali oui ce qui inquiète kigali aujourd'hui c'est la politique actuelle la politique a changé kigali ne sait plus tirer ses dividendes qu'il gagnait à l'époque du régime kabila évidemment à cette époque le rwanda s'est bien implanté cela vous verrez que même quand vous revenez dans les conflits qui se passe au bandou nous vous savez trouver des similitudes des modes opérationnels à l'est que même dans l'ouest et donc on sait voir que l'ennemi est le même il n'y a pas un ennemi à l'est et à l'ouest il s'est bien implanté mais il il s'ébite aujourd'hui à une difficulté c'est la politique actuelle qui ne lui permet pas le piège des ressources comme à l'époque mais aussi d'autres contrats qui qui n'étaient pas qui n'avantagent à rien la république démocratique du congo c'est le rwanda qui est à difficulté aujourd'hui et il tente de toute manière voir comment il peut persuader les gouvernements congolais et par tous les moyens c'est ce qui ne passera pas parce qu'aujourd'hui le peuple congolais est d'accord avec la politique et qui se joue mais si le rwanda pouvait accepter des négociés et peut-être qu'ils gagneraient autant négocier ça créer des relations de coopération peut-être mais ils ont choisi pour des relations qui sont hostiles moi je pense que nous sommes prêts à faire face le rwanda va mordre la poussière ça je vous assure mais on a l'impression que kigali cherchait à exiger kinshasa à respecter les accords signés ensemble c'est quoi les accords elle m'a qu'est ce qui est déjà signé avec kagame que le président congolais dit mal à respecter parce qu'on voit c'est vous qui ont toujours l'habitude de dénoncer que et dire que le m23 c'est pas un groupe rebelle congolais que c'est le rwanda et maintenant comprendre comment les rwandais occupent bunagana on ne sait pas et voilà que d'autres villes encerclées à travers d'autres pays voisins comment comprendre c'est quoi ces accords messieurs j'ai de vous vous êtes au pouvoir si vous l'idée pèse vous devez dire la vérité à la population congolaise à terme d'accord franchement il y a des spéculations mais aussi des spéculations des vérités non parce que depuis qu'on a parlé de ces accords on a estimé qu'il y avait des accords pour essayer de donner les rwandais de certains avantages à république démocratique du congo oui dernièrement quand les présidents étaient au rwanda les accords ont été signés solennellement et ils ont été mis à la portée de tout le monde c'était à l'hôtel serena vous avez vu tout le monde devait se rendre compte peut-être que c'est quoi les contenus de ces accords non mais il fallait que si les rwandais veulent exploiter les ressources congolaises il faut qu'ils fassent officiellement qu'ils passent par la grande porte ça c'était c'était signé mais aussi il y avait les accords les accords exigés d'abord que les rwandais et le congo qui retrouvent d'abord la paix et la sécurité est ce que les rwandais avaient déjà commencé à avait déjà commencé à exploiter ou à extraire de l'or ou des matières premières au congo maintenant les menaces du rwanda sont venues avant même que qu'ils ne commencent à exploiter je moi je me dis que les rwandais ne s'étaient pas retrouvés dans ces accords ces accords n'ont pas favorisé les rwandais quand on leur dise de devenir d'exploiter de passer par la grande porte donc cela n'a vraiment et n'a pas favorisé le rwanda et voilà il veut toujours des anciennes pratiques exploiter illicitement et c'était ça donc il ya un problème le rwanda cherche à tout à tout chemin comment il peut persuader qu'ils chassent merci j'ai entendu presque vers la fin de cet entretien par l'eau également de cette nouvelle les militaires congolais détenus depuis samedi par les soldats rwandais après avoir traversé avec son arme la frontière de la république démocratique du congo et les rwanda a indiqué dimanche un responsable administratif local un incident considéré comme mineur à kigali nous confirmons que militaires congolais a été pris par des militaires rwandais à hauteur du village kabagana il était allé chercher du bois pour faire cuire les aliments a déclaré à l'agence france presse le colonel patrick indouman molengo administrateur policier du territoire de niaragon congolais qui vont il dit je cite il ya des démarches engagées par la province auprès du mécanisme de la cierge elle conférence internationale si la région de gralac pour avoir ses militaires et être libéré il faut dire qu'hier samedi donc les samedi pardon un soldat congolais est entré avec son arme si les territoires congolais rwandais il était visiblement selon certaines sources ivre et puis il dit qu'en tout cas le rwanda dit qu'est estime qu'il s'agissait d'un incident mineur et avons demandé qu'ils viennent pour les ramener en rdc a répondu à la fp les générales des brigades en la rigueur en porte parle de l'armée rwandaise comment vous analysez cela oui c'est des fois c'est possible que ce soit du côté rwanda du côté du rwanda du côté congolais une fois et sur ses frontières on a tendance à se perdre et moi je connais les milliers on dit que les militaires étaient ivres selon les rwandais ivre ou pas parfois mais on ne comprend pas le gouvernement congolais l'acte dit que les militaires étaient partis il s'est perdu parce qu'ils cherchaient les bois des chocs pour aller cuire la nautier à manger et puis maintenant la question ne comprend pas quelqu'un qui est parti chercher des bois pour venir préparer quoi manger est-ce qu'il peut encore être dans un état de l'ivresse d'ivresse pardon et du coup et qui gali qui dit non les militaires étaient ivres comment comprendre cela bon les vraies réalités c'est reconnu il ya un mécanisme de suivi de la cierge elle qui est en de suivre de près l'affaire mais c'est probable et que sur ce côté là on se perd et qu'il est en train de chercher les bois et que du coup il se retrouve dans les territoires rwandais et dans les cas il est sur le territoire étranger c'est normal que commette la messie lui c'est militaire avec ce physique et là on condamne pas sauf que je sais que casse officielle comme ça et cela il sera libéré il n'a pas ce qui importe à ce qu'il n'a pas commis des gaffes du côté rwandais du côté du rwanda et c'est facile à partir et comme on l'a vu l'avant il n'a pas tiré il n'a pas tiré il n'a pas tiré il était dans son objectif et il cherchait les bois de chauffe bon c'est non vraiment c'est normal pour je sais que vous avez toujours fréquenté ce côté là et non la frontière vous voulez dire que je fréquente non non la frontière vous savez que parfois c'est pas bien tracé on sait pas quand est-ce qu'on est au rwanda et quand est-ce qu'on est au congo on peut continuer la route on peut continuer la route bon c'est pas ça les motifs qu'ils étaient ivres parfois même les sous l'art ils arrivent chez eux ils ne passent pas nuit à la rue ou ils ne viennent pas toquer à une mauvaise porte il toque chez eux et donc c'est une sida mineure je pense que il sera libéré avec la démarche de ce mécanisme de suivi merci alors en conclusion par rapport à ce sujet à cette inquiétude du gouvernement congolais face aux militaires rwandais déployés à la frontière des villes frontalières avec la rdc à partir de la république centrafricaine qu'est ce que le gouvernement doit faire réellement je pense que on n'aura pas égracossé à donner au gouvernement parce que on sait que le gouvernement est à pied d'oeuvre pour essayer de maîtriser toutes les menaces sur la république démocratique du congo et ces menaces là sont probables on sait que l'ennemi peut venir de partout avec notre position géostratégique nous disons toujours que nous avons une vocation de devenir une puissance sinon on peut être avaï sur tous les côtés et donc nous encourageons les présidents de la république dans sa diplomatie mais aussi dans sa démarche pour ramener la paix et la sécurité surtout à l'est de la république démocratique du congo où la chose est tellement pourrie si on veut commencer aussi de l'autre côté je sais pas avec quelle force aussi je doute qu'il soit là mais je vois pas le rwanda avaïr oui avec leur tendance d'occupation territoire du territoire congolais tout est possible nous n'allons pas les laisser l'occasion nous soutenons le gouvernement dans sa démarche pour recouvrir protéger l'intégrité du territoire soutenait le chef de l'état pour lui d'épaisse alors bon c'est pas qu'il n'est pas chef de l'état pour lui d'épaisse il est le chef de l'état et toute la population je vois pas même quelqu'un même du côté opposition chez les opposants oui il y a des opposants mais quand il s'agit d'une question d'intérêt général à plus forte raison d'intégrité territoriale je vois pas c'est lui qui va donner un avis contraire par rapport à la démarche que le président est en train de faire et là on est inanime au pès divisé sur d'autres questions peut-être bon d'ambition c'est normal et c'est aussi ça la démocratie mais si la question de vraiment avec là où le président a amené le congo mais oui la voie la voie des congolais attendait peu partout j'ai cité ici le président le premier ministre belge qui 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 est entré aussi dans des ordres de suivre la même voie que les présidents et plaider les cas congolais j'ai suivi les présidents la pologne aussi qui voyez c'est 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 une forte diplomatie ça va changer quoi après toutes ces sorties parce que c'est pas là là ce que c'est pas la première fois je pense que ça va persuader l'ennemi ça va persuader l'ennemi c'est grave car nous passons être seul c'est ce qui c'est ce qui a fait la force du rwanda la force là le rwanda n'est pas n'est pas fort sauf que à un certain moment et il a constitué et le bing au niveau international au point qu'il a tous les soutiens d'un concert des nations et il peut partout et il avait ce soutien là c'est ce qui a fait sa force aujourd'hui ce n'est plus le rwanda mais c'est le congo à l'époque on disait voyez non ils ont souffert avec la jeune avec les génocides mais aujourd'hui c'est tout le monde qui dit non c'est le congo a souffert avec la guerre mais il fallait que la guerre se termine merci mesdames et messieurs nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien que nous avons réalisé en exclusivité c'est congo live et télévision j'ai des ocp on voit je rappelle que vous êtes le président de la luc des jeunes de l'idps merci d'avoir été là c'est maté et on s'inquiète par votre numéro de téléphone comme d'habitude merci je suis sûr le 09 90 74 63 54 merci merci mesdames et messieurs nous avons regardé on fixe et rendez vous d'aimer pour un nouveau numéro disons bye bye restez scotché et à l'écouté n'hésitez pas vous avez aimé partager abonnez-vous laissez-vous like et commentaire et à demain